Musique 54 flashs en moins de 3 minutes, ce nouveau radar installé le 9 octobre dernier est capable de contrôler 7500 véhicules par heure sur les 3 voies de circulation. Situé au niveau des travaux du nouvel échangeur de Borde Rouge, il est limité à 70 km heure au lieu de 90. Il suscite l'incompréhension des usagers. Dans le sens que je l'étais, je n'ai pas vu de signalisation. Je l'ai vu sur Facebook, mais je ne l'ai pas vu effectivement mentionner la fin sur le périph. Ils auraient pu au moins le signaler. Donc là, c'est du gaspillage, c'est de la raquette. C'est de l'arnaque, c'est juste pour faire du fric facile. Un panneau de signalisation est pourtant bien présent. Son défaut, il est plus petit et donc difficile à voir. De son côté, cette association qui défend les automobilistes compte sur la bienveillance de la préfecture pour prendre une décision juste envers les usagers. Il n'y a pas eu de phénomène d'accoutumance et d'information suffisante au préalable. Mais en l'occurrence, la verbalisation, elle, elle est établie. Donc on peut toujours demander une grâce à ce niveau-là. Mais est-ce qu'elle sera entendue par les institutions et notamment par la préfecture ? Je ne sais pas. En attendant une réponse de la préfecture, les automobilistes devront se plier à ce nouveau dispositif. C'est la rue de la Discorde. A tournefeuille, des projets de logements sociaux pourraient chambouler le paysage de la rue Gaston-Doumergue, une des plus anciennes de la ville. Une menace qui entraînait la création d'une association de quartiers. Michel Juguet a né le secrétaire. Ce retraité de 82 ans est à l'origine des actions menées dans la ville. Nous avons monté une association pour demander que l'on modère un peu l'appétit. Mais il n'y a rien à faire. La mairie, les promoteurs sont là. Il faut construire, construire, construire. Et ici, derrière chez moi, à la place de trois maisons, dont une ancienne, très ancienne, il va y avoir 95 logements. Un projet qui entraînerait une augmentation considérable du trafic avec 400 à 500 véhicules supplémentaires. Mais l'association a mis en ligne une pétition qui a déjà recueilli un bon nombre de signatures. Nous avons fait une pétition déjà qui a recueilli pratiquement un milliard de signatures. Et nous sommes à l'heure actuelle, nous avons déposé un recours au tribunal administratif. Le maire de la ville, Dominique Fouché, souhaite apaiser les choses. Ce dernier a exprimé sa volonté de protéger au maximum le cadre de vie en prenant en compte les couleurs et la hauteur des constructions. Des algues dans votre assiette, c'est l'idée de la récente association La Voix Bleue. Georges Garcia, président du bureau, compte bien installer les micro-algues comme la spiruline dans notre quotidien. Pour l'association, l'objectif est simple. Développer des productions de spiruline en particulier et puis de permettre à l'acheteur public via des cantines scolaires ou à la restauration collective de se fournir en spiruline pour préparer des repas qui auront l'avantage d'être à la fois intéressants sur le plan gustatif mais aussi sur le plan nutritionnel. Conçue dans ce récipient, la spiruline fraîche contient des propriétés indispensables à l'organisme. Elle renferme entre 55 et 70% de protéines d'excellente qualité. La spiruline est très riche en fer, notamment en vitamines du groupe A et du groupe B. Elle est aussi très utilisée comme détoxifiant. C'est les principales utilisations, les sportives, les végétariens. Les végétaliens l'utilisent beaucoup. Des bienfaits que l'association voudrait promouvoir à l'échelle internationale. Une éventuelle solution pour les 800 millions de personnes souffrant de malnutrition. Marier l'orgue et la musique électronique, c'est un pari osé. Une expérimentation que les Toulousains ont pu découvrir à l'église des Augustins. L'organiste suédois a choisi d'utiliser les nouvelles technologies pour mener à bien son projet. C'était d'abord une collaboration avec un compositeur, Jasper Nordine. Et c'était à la dernière minute, il ne pouvait pas venir pour un concert qu'on faisait ensemble. Et moi j'ai dû le faire tout seul. Et c'est à ce moment-là que je commençais à le faire avec l'e-pad, qui est donc nettement plus simple par rapport à le logiciel qu'il pourrait faire lui. Mais ça a l'avantage que je puisse le manipuler avec une main pendant que je joue avec l'autre. Venu dans le cadre du Festival Toulouse-Les Orgues, l'artiste a improvisé pendant 45 minutes des mélodies tantôt calmes, tantôt enlevés, une façon de redécouvrir un instrument quelque peu délaissé. Tous les instruments classiques utilisés dans la musique classique sont déjà dans la composition. Depuis 50 ans on utilise dans la musique contemporaine avec électronique. Et donc l'orgue a pris un peu de retard comme souvent dans l'évolution de la musique d'orgue. Une musique expérimentale qui a finalement su trouver son public. Bonsoir à tous, au programme de cette semaine, plusieurs rendez-vous avec dès aujourd'hui le lancement d'un événement inédit, le Festival Wops. Un festival qui mêle musique, rencontres et art dans la ville. Vous avez d'ailleurs déjà pu observer une des installations phares, les fameux parapluies très colorées de l'artiste Sexta Ferra, rue Alsace-Lorraine. Jusqu'au 18, directement dans les rues avec des peintures murales ou plus traditionnellement dans les salles de concert, le Festival Wops transformera Toulouse en véritable œuvre d'art. Musique encore avec la venue très attendue de Grand Corps Malade à Audis Sud ce jeudi. L'auteur-interprète donne un effet rendez-vous à ses fans pour un dernier slam avant la sortie de son prochain album le 23 octobre. Et enfin, pas de trêve internationale pour les joueurs toulousains. Ce vendredi à 21h au stade Ernest Ballon, les Rouges et Noirs vous reçoivent La Rochelle pour le compte de la cinquième journée du Top 14. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda et en attendant, profitez bien de vos sorties. Bonsoir à tous. Un réveil sous la pluie prévu demain matin sur toute la Haute-Garonne. Seuls les habitants de Hoche et de Bagnères-de-Luchon pourront profiter de quelques éclaircies. Les températures seront de saison allant de 11 à 15 degrés le matin. L'après-midi, le soleil sera de retour malgré de longs épisodes nuageux. Le thermomètre atteindra 18 degrés à Toulouse, Verfeuille et Villemur-sur-Tarne et montera même jusqu'à 19 degrés au plus chaud de la journée à Villefranche-de-Loraguay. Dans la nuit, les températures resteront douces, comptez entre 9 et 12 degrés. Aucune précipitation ni gelée matinale n'est attendue. Demain, le soleil se lèvera à 8h06 et on fêtera les Edouard. Sous-titrage Société Radio-Canada